Et nous voilà à l'antenne, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amateurs de gospel, ce soir c'est pognon, et je suis avec Luzou, salut Luzou, ça va être ou quoi ? Salut, comme d'habitude, ça va super, je suis de plus en plus fan de tes intros, c'est génial ! Je les bosse, je raye des possibilités comme ça pendant toute la journée, j'ai que ça à foutre en même temps, et voilà, une espèce d'épiphanie, voilà. C'est ça, je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, mais effectivement, ça doit être ça. Excellente Vannes, ceci étant dit, comme vous le voyez, ce n'est pas tout à fait comme d'habitude, ce soir mon cher Luzou, puisque nous avons repris du travail du côté de Vania TV France, n'est-il pas ? Exactement ça mon ami, on avait fait donc le premier casque que j'avais fait sans toi, avec Nox, je me rappelle, c'était le playoff craquelant contre Broder, ça s'était quand même bien passé, même avec Nox, et maintenant, c'est cool, on va pouvoir recaster avec une super qualité, un super HUD, tout ça, ça va être super confortable pour vous, et sûrement pour nous aussi, n'est-ce pas ? Yeah, je le pense bien, effectivement, l'ajout principal de ce transfert du côté de Vania TV, bien sûr, au-delà de la visibilité, c'est la possibilité d'afficher les scores, en haut à droite de votre écran, vous aurez l'affichage des scores en temps réel, si je puis dire, parce que je dois quand même bidouiller manuellement, Luzou, tu le sais, les affichages, mais quasiment en temps réel, et puis, que dire de plus, et bien bien sûr que, du coup, vous pouvez régler la résolution du stream également, ce qui n'est pas négligeable, pour l'instant, le problème n'est pas fixé, mon cher Luzou, donc, nous, vous faisons profiter de cette jolie image d'attente, qui est compris dans le package de Vania TV, 4 pro-mareillages gays qui stripotent le Medic, le Soldier, le Demo et un Scout, qui glissent des mains un petit peu partout, c'est l'affichage classique d'attente de Vania TV, alors, en ce qui concerne le match, on va peut-être commencer à l'introduire, s'il te plaît, Luzou, tu peux nous en dire plus ? Ce serait une grosse, grosse idée, alors, donc, ce soir, on a le droit à un gros, gros match, d'ailleurs, un match qui m'intéresse assez bien, parce que je n'ai aucune idée du résultat que ça peut donner, c'est donc pour le play-off, donc, il y a une nouvelle saison en Thames Elf qui va commencer d'ici, je ne sais plus, un moment, quelque chose comme ça, et donc, on a les play-offs pour la première division qui sont en train d'être jouées, et ça commence avec Last Man Standing contre Revolution La Metagame, et Revolution La Metagame, c'est une toute nouvelle équipe où on a deux Français, Exon et Flippy, et, deux de nos meilleurs joueurs français, finalement, ils sont, c'est bon, ils ont gagné la Game Rassembly ensemble, avec Punchine, il y a un mois de ça, et ils sont accompagnés d'Alec to Spin, Haunter, Snippies et Quad, il y a des noms qui, peut-être, ne vous disent rien, mais bon, la Cam Quad, ancien scout des BFF, la saison passée, très gros scout, gros skill, une équipe qui peut donner quelque chose de bien, je pense, en termes de skill, après, il faut voir, en termes de stabilité, en termes de bouvant d'équipe, ce que ça peut donner, je les ai vus un petit peu, j'ai vu un peu leurs résultats en PSW, c'était pas dégueulasse, donc, voilà, il faut voir. En face, il y aura, en tout cas, les Russes, les Eternels, Last Man Standing, UV Gaming, je ne sais pas sous quel nom vous les connaissez, mais, en tout cas, l'équipe qui joue en D1 depuis, maintenant, je ne sais pas, 5-6 saisons, ça fait vraiment longtemps, maintenant, il me semble. Il y a une belle résistance, il s'est arrêté, il s'est arrêté quand il s'était sous le nom de UV Gaming, il s'est arrêté une saison, il me semble, parce qu'ils avaient des examens, des trucs, des bidules à faire, du côté de l'IRL, les revoilà depuis deux saisons, je crois, au niveau de la D1, et ils se maintiennent en général au mid-D1, au niveau du top 4, top 3. Ouais, c'est ça, toujours une bonne équipe de top D1, quand même, avec une line-up qui est changeante, ce soir, normalement, on devrait avoir, comme la saison passée, Forsaken et Reco en scout, MT en soldier, ordinateur en autre soldier, GDK en démo, et White Glow en medic. GDK, donc, il les a rejoint un petit peu dans le courant de la saison passée, et on a vu qu'il a quand même apporté pas mal de choses à cette équipe, ils avaient un démo beaucoup plus faible avant, et GDK, c'est une brute, c'est vraiment le meilleur démo russe, un des meilleurs démos européens pour certains, et il envoie quand même très très cher, un très gros skill, même si c'est pas toujours le démo le plus, comment dire, ordonné, enfin, organisé du, d'Europe, mais en tout cas, c'est un démo qui est connu pour utiliser très très bien les critiques, enfin les crit, les super crit, ouais, ouais, tout à fait, c'est la légende du crit crit, tout à fait, exactement, et, bah voilà, on va devoir le regarder, je pense que White Glow compte sur lui, en tout cas, pour faire des bons petits killstreaks sous crit, et donc ce match qui peut s'avérer très serré, même si j'aurais vu des line-ups un petit peu différentes, je pense qu'il y a moyen d'optimiser la line-up russe, par exemple, mais bon, je suis pas, je suis pas dans leur, dans leur plan, je sais pas exactement ce qu'ils en aiment, mais voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce match ? Alors, alors moi, ce que j'en pense déjà, c'est que, c'est que j'aurais tendance à supposer, tandis qu'excusez-moi, je me suis mis sur une turbine, le match n'a rien à voir, voilà, je le coupe, vous entendiez un petit peu le son des turbines, deux turbines à l'arrière de, à l'arrière de ma voix, bah écoute, j'en pense, en fait, j'en pense que les, que la nouvelle line-up, selon moi, part quand même légèrement favori, certes, il y a une espèce de, disons, de régularité, de stabilité du côté, du côté des Russes, quoi, comme tu l'as dit, ils ont changé régulièrement de line-up, au moins, pour certains de leurs éléments, et notamment le démo, qui a beaucoup changé, mais, je trouve que les éléments individuels sont plus impressionnants, sont plus impressionnants, pour cette nouvelle composition, dont on ne sait pas encore, comment est-ce qu'on va les appeler, de façon un peu raccourcie, et révolutionne, peut-être, simplement ? Bah, les RLM, apparemment, ils ont commencé à s'appeler, les RLM, en tout cas, c'est leur tag, enfin, leur tag sur le TF2Z, etc., donc, j'imagine que ce sera comme ça, effectivement, ils ont des joueurs qui jouent en prem, depuis beaucoup plus longtemps, que les Russes, enfin, les Russes qui sont plutôt habitués de l'AD1, et qui y restent, apparemment, c'est comme s'ils avaient atteint un peu leur skill cap, même si je pense qu'il y a quelques saisons, ils avaient vraiment une des 10 meilleures équipes européennes, et ils auraient pu faire partie de la prem, maintenant, je crois que c'est un peu moins vrai, en partie, parce que Forsaken en scout, pour moi, c'est pas du niveau de quoi les flippies, par exemple, et un petit peu pareil pour Rico, je pense que vraiment, leurs scouts, c'est ce qu'ils vont leur poser des défauts, chez UV, enfin, chez Last Man Standing, Forsaken était meilleur en soldier, par exemple, j'aurais bien vu un Forsaken soldier, et puis en scout, trouver une brute russe, ils en ont plein là, je sais pas, à bras même, tu vois, ils ressortent à bras, je sais pas, mais un meilleur scout que Forsaken, je pense, il y a moins vraiment de trouver ça, et du coup, je crois qu'au niveau du skill, ils vont être, ils vont être un petit peu désavantagés, et je crois qu'ils peuvent perdre là-dessus, vraiment. Ouais, bah sur le duo scout, il n'y a pas photo, sur les démos, la confrontation va être intéressante, parce qu'on a un Exon, qui est quand même, le Master of Pipes, qui envoie super cher de près, qui a des tendances très agressives, et un GDK, qui lui, est le maître des Sticky, à l'inverse, les Sticky d'Exon, ne sont pas tant en reste que ça, mais GDK a vraiment des Sticky incroyables, ce qui lui permet de faire des Uber critiques, régulièrement, absolument dévastatrices, donc le duel des Mo Man, risque d'être relativement équilibré, en tout cas très intéressant, on va se demander quand même, qui va prendre l'ascendant, puis côté Soldier, quand même, moi je ne les trouve pas ridicules, les Soldier des deux côtés, donc on verra. Ouais, bah complètement, les Soldier, enfin c'est, j'ai du mal à dire, Hunter, je ne suis pas un grand grand fan, mais il a, il main call je suppose, à moins que ce soit Spin, c'est un des deux en tout cas, qui va main call, bah Hunter, il n'est pas dégueulasse, Snippies pour moi, il est quand même un peu en dessous, je ne le trouve pas ouf, en DM, il n'est pas génial, je trouve qu'il s'était très très bien adapté, au nouveau style de Soldier, c'est-à-dire avec les Gun Boats, je crois qu'il s'en sortait assez bien, mais il fait régulièrement des grosses erreurs, enfin je veux dire, par grosses erreurs, c'est plutôt, je veux dire, il ne tire pas dedans, de temps en temps, il rate vraiment des choses assez, facile, vraiment très facile, et du coup, c'est un Soldier qui manque de constance, je trouve, pour moi c'est le gros point faible chez eux, de toute façon, c'est les Soldier, leurs scouts doivent carrier, à mon avis, très très bien, et Exxon doit très bien jouer, c'est un démo assez constant, il a du skill, donc à partir du moment où les Soldier lui font de la place, il peut faire très mal, et je pense, c'est ce qui va se passer avec Counter-Snipey, ce n'est pas des Soldier qui prennent beaucoup de heal, de ce que je me rappelle, donc Exxon devrait normalement avoir pas mal d'espace pour évoluer. Tout à fait, alors le petit suspense également, et la petite faiblesse éventuelle de cette nouvelle composition, donc qu'on va appeler RLM, c'est ça ? RLM, RLM contre l'AMS, on a des super acronymes ce soir, ça sera peut-être également, le manque d'habitude de Kevin Exxon Rioux, à communiquer en anglais, je ne sais pas trop en quelle mesure, il est à l'aise avec l'anglais, parce qu'il a toujours fait partie de ton position française, l'ASTV marche, entre parenthèses, pour tous ceux qui veulent la rejoindre, c'est parti. Énorme, ouais, effectivement, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de call grand chose, à part peut-être ses dégâts, mais il n'est pas main call, je veux dire, au final, quand tu parles, quand tu es dans une équipe FR, les calls que tu fais en démo, si tu main call pas, c'est quasiment les mêmes que si tu les fais en anglais, globalement, enfin, en tout cas, si tu ne fais pas la philosophie en match, voilà, c'est quasiment pareil, tu cites la classe que tu es en train de viser, tu dis les dégâts, à peu près, tu peux un peu te gourer sur les chiffres, mais normalement, il n'y a pas de problème, Spin et Hunter, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer en euros, ils vont call à sa place, les mouvements, il a juste à les suivre, bon, le team play est toujours un petit peu perdu, par exemple, quand il a besoin d'annoncer quelque chose, d'un petit peu précis, il va avoir plus de mal à le dire qu'en français, ça c'est sûr, mais bon, je ne pense pas que ce soit un gros, gros downgrade, on va dire, Exxon, ce n'est pas non plus un démo qui est hyper connu, pour ses comms formidables, il est plutôt connu pour son skill, c'est vrai, non, non, c'est sûr, je pense effectivement, je suis en train de bidouiller en même temps, le, de bisouiller l'affichage, pour voir si jamais j'arrive à le fixer, pour l'instant, ça ne me semble pas absolument fonctionner, c'est pas grave, tu parles de l'overlay en fait, c'est ça, ok, bah tant pis, quoi qu'il en soit, on va commencer sur le palance apparemment, et puis présente-moi un peu le format, pendant que j'essaye de régler ces quelques banques techniques, s'il te plaît, parce qu'on vise la première ship, donc pour les deux équipes, bah de toute façon, ça c'est le, c'est le playoff pour la première ship, mais le gagnant de ce match, il ne va pas forcément tout de suite, enfin, n'atteint pas tout de suite la première ship, c'est ce qu'ils appellent en anglais, un round robin, ce qui veut dire, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont trois équipes, il y a Furbo Panda, Last Man Standing, et Revolution RLM, n'est-ce pas, qui donc veulent rentrer en prem, et c'est les deux premières équipes de ces trois, qui vont y aller, alors pour ça, ils vont tous jouer l'un contre l'autre, et on verra les résultats, il y aura une espèce de tableau, je suppose, je crois que c'est ça, finalement, on gagne des points, chaque fois qu'on bat une équipe, et celui qui a, les deux équipes qui ont le plus de points, vont en prem, et la dernière va en D1, il y a la même chose pour la D1, il y a des playoffs pour la D1, entre Didi Sutter, Phoenix, et Trick 17 Black, trois gros 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 teams, que je ne connais pas, et qui veulent rentrer pour la D1, et qui donc crise d'aller en D2, Didi Sutter, je connais, mais je suis étonné de les voir en D1, mais je pense qu'ils ont bien évolué, c'est eux qui jouaient avec ce, ancien médic, qui hier jouait dans la compo SNSD, je crois, comment il s'appelle ce médic, non, il n'était peut-être pas, il n'était peut-être pas dans la compo SNSD hier, le médecin qui sautait partout, qui était connu pour avoir des strafers, Ah, de soccer ? On est au soccer, il jouait là-bas, il a joué, mais on se couche, je pense, si je ne me trompe pas, mon souvenir, un SDR, oui, c'est ça, enfin, pas en médic, en tout cas, mais, ah tiens, apparemment, il n'y aurait que un slot, ah oui, c'est ça, oh non, je me suis trompé, c'est le premier, donc, va en prém, mais le deuxième et le troisième vont en prém, donc, pas intérêt à perdre un match, donc, donc, voilà. Ouais, ouais, d'accord, d'accord, je vois, bah écoute, oui, donc, il va falloir d'autant plus réussir ce match pour l'une ou l'autre des deux équipes, si jamais elle veut, elle veut espérer accéder en prém, ça m'étonne un petit peu, quelqu'un seul, parce que moi, j'avais cru voir six équipes attendues, en juillet, c'est ça en fait, il en restait deux des slots, est-ce qu'il y a une équipe un petit peu surprenante ? en fait, il y en a sept, il y en a sept, moi aussi dans ma tête, c'était six, mais il y en a sept en fait, on a Broder, Craqulon, Epsilon, PFF, Solar, Vinland, l'équipe des Finlandais, d'ailleurs, c'est ça en fait, c'était ça dans ma tête, c'était les Vinland, je ne les voyais pas du tout qualifiés d'office, et d'ailleurs, je pensais que c'était une erreur, il me semblait avoir entendu que c'était une erreur, qu'ils avaient été placés en play-off aussi, peut-être que c'est le cas, mais que ce n'est pas en ligne, ce n'est pas mis à jour, en tout cas sur la news de TF2L, d'accord, non, il n'y a qu'un slot, donc les Finlandais sont qualifiés d'office, et donc Web1 en dernier, enfin en septième, et donc en dernier, ce sera le vainqueur des play-offs ici. Exactement, et alors vous voyez, qu'il y a une transition d'un serveur à l'autre, je pense que ce sont les pings qui ne convenaient pas l'une ou l'autre des deux équipes, en ce qui concerne le relais bien sûr, ça restera le même, le relais va juste être basculé vers une nouvelle direction, la direction du second serveur, donc pour le moment, on est encore dans une situation d'attente, je vais pouvoir en revenir un petit peu sur les compositions, parce que ça m'intéresserait un peu de savoir par exemple, si jamais tu as quelques infos là-dessus, Luzu, comment s'est formée cette équipe de Révolution, la metagame ? Écoute, je ne sais pas, je ne sais pas beaucoup plus que toi, je pense, mais je sais que Flippi et Xon, ils ont les dents qui rayent le parquet, ça fait une saison qu'ils ne jouent plus depuis l'arrêt de Pyrogène pour Exon, et Punchine pour Flippi, ils n'ont plus vraiment joué en équipe, Flippi était backup chez Broder, mais les scouts étaient tout le temps là, donc il n'a pas vraiment pu jouer avec les Broder, je ne sais pas s'il a joué une fois en fait, durant les matchs officiels, non, mais pendant les PSW, je ne sais même pas, Tech pourrait nous dire ça, je sais qu'il est en train de regarder. Oui, l'affaire, enfin l'affaire, si on peut appeler ça une affaire, disons le cas Flippi, c'est effectivement un très bon scout, qui rejoint une line-up dans lequel deux très bons scouts sont déjà en main, mais dont on promet d'être relativement absent pendant le cours de la saison, c'était Bibane je crois, qui finalement n'est pas du tout absent, et en plus le duo scout fonctionne très bien ensemble, s'entend bien, où cette wildcard qui était Flippi est devenue complètement inutilisée. Complètement, et pour Exxon c'est un petit peu pareil, donc au moment de fold de Pyrogène, il a recherché une team, il n'en a pas vraiment trouvé, il a fait quelques essais, avec entre autres Dex, Pyrogène, je me rappelle, ils avaient tenté une team avec Bull, Salt, et Plaplera il me semble, quelque chose comme ça, et puis d'autres joueurs euros qui s'étaient greffés à ça, ça n'a pas vraiment fonctionné, ils n'ont pas voulu prendre le risque de créer cette équipe, là maintenant c'est un peu plus solide finalement comme projet, les joueurs qui s'étaient greffés ont un vrai niveau prêt, mais en tout cas peuvent y prétendre, alors qu'avant je me rappelle que c'était MSH, ou quelque chose comme ça en deuxième scout, donc c'est quand même vachement léger, moi je n'y croyais pas trop non plus au moment où ils l'ont fait, cette équipe là déjà j'y crois beaucoup plus, et je ne sais pas si c'est inscrit dans la longueur comme équipe, j'ai un doute, j'ai l'impression que c'est un petit peu temporaire, peut-être pour une saison ou quoi, mais c'est déjà une bonne opportunité je pense de faire une bonne saison en prem, parce que je les vois gagner les playoffs face à Panda et les Russes, même s'il paraît que les Pandas sont très en forme en ce moment. D'accord, alors on verra du côté des Pandas, en ce qui concerne les Last Man Standing ce soir, ils vont pouvoir montrer ce qu'ils ont dans le bide, mais c'est vrai que tous les deux on est d'accord, l'ouzou on les place légèrement outsider sur cette composition nouvelle, et constitué entièrement de prômes qui révolutionnent la metagame, ce qu'on fait tout le temps du coup avec Viva la Vida, je ne sais pas pourquoi, l'accent espérisant. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc les deux équipes qui sont complètes là, sur la map ça ne devrait pas tarder à censer, donc sur Badlands, donc c'est un BO2 je crois que c'est ça. Tout à fait. C'est deux maps. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une égalité. Bah non, il y a un Golden Cap. Donc ça se joue en deux maps, et le gagnant des deux maps, enfin le... Bah non, en fait c'est pas possible qu'il y ait des égalités. Non mais je crois qu'il n'y a pas trois quarts possibles. À mon souvenir, Ouais non, ça c'est ça, ça c'est sûr. Il ne peut pas y avoir trois quarts possibles. Deux maps avec Golden Cap, donc... Ouais mais dans la plus, ils ont gagné une chacun, ça fait une égalité. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Comment ça marche ? Bah il y a des égalités, on gagne juste moins de points, c'est comme au foot à mon avis. Exactement, je pense que... Tu gagnes deux points, puis ouais. Ouais, c'est ça. Non, j'avais mal compris ce que t'as dit. Non mais c'est ça, non, c'est pas. Ok. Et on a entendu le sens effectif du ready, et c'est effectivement le cas, c'est parti pour cette première, ce premier middle, entre les Last Man Standing et les Revolution, la metagame. On ouvre sur Badland avec le Demoman Kevin Exon-Ryu qui s'engage directement, ouverture classique pour le moment. Les Demoman qui arrivent particulièrement en synchro, c'est les agressions qui arrivent, Exon qui est un petit peu prise à partie pour un sans-prince-coots, le spam qui n'aura trouvé personne pour le moment, ou le médic qui a pris relativement cher du côté des Revolution. Allez, ça y est, il a fini par tourner un peu de la part de Forsaken, de passer sur le côté... Quoi ? Vous pouvez mettre le jeu et pas l'image d'attente par contre. Oh, pardon, pardon, pardon. Exact. Merci de... C'est comme quoi ça sert, cette histoire de... C'est parce que depuis qu'on fait TFC radio, on n'est jamais sûr si on fait de la radio ou du stream. Du coup, on a fait que du son pour que vous soyez vraiment à fond dedans. Voilà, je ne sais pas comment t'excuser. pour ce premier middle aveugle. Voilà, comme ça, vous avez senti un peu l'ambiance que ça pouvait donner si on sait... Gilbert Montagné. Voilà, c'est... Oh, non, Gilbert Montagné sur le stream. J'ai des cas qui capturent tout seul cette spire. Alors, Flippy qui va essayer de le piquer. Oh, ils sont... Oh, c'est quand même bien vu là ce qui se passe. 3 dons et l'uber qui est claqué. Ouais, c'est ça, ça claque à l'intérieur du lobby. Et ce claque à l'intérieur du lobby, bien que Flippy s'écrase un petit peu sur les adversaires, mais survivre, qui sera forcément bonne réactivité du soldier à la Snippies. Et suivi de Hunter pour le finir, c'est bien, cette défense vraiment inespérée. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout après un wipe complet sur le middle de pouvoir défendre cette spire. C'est assez impressionnant. Et Exon qui est déjà très agressif. Toute l'équipe d'ailleurs qui est très agressif sur le middle. Petit avantage numérique quand même du côté des Russes. C'est peut-être un peu dangereux ce qu'ils font là les Français. Enfin, les Français. Les Européens. N'est-ce pas ? Mais ils ont l'avantage au jeu de hauteur. C'est bien ce qu'ils font en fait. Ouais, les coups de pression sur Hunter qui est tombé. Ils prennent le point. Mais est-ce que les LMS ne vont pas essayer de mettre une petite pression là ? Ou est-ce qu'ils sont les LMS ? Ils ont une égalité du beurre. Une égalité du beurre. Ils sont très mal placés. Je pense plutôt qu'ils vont jouer la tempo. Et ils ont plutôt mal joué le coup avec un temps de cap sur la spire un petit peu lent. Je pense que ça a joué. Flipi ! De très bons pics, Scoot là ! Ça, ça va sonner au troisième pic de Snippy. C'est excellent ce qu'ils font nos amis européens panisants qui trouvent en plus un démo. C'est une ouverture directe et gratuite du côté de la spire. Ordinateur qui fait quand même tomber Snipsis. On a claqué dans cette affaire. C'est Snipsis qui les a fait claquer. Cette mort est tout à fait justifiée. Malheureusement, on perd le burst, certes. Est-ce que ça permettra de prendre le dernier point ? Pas sûr. Ils prolongent le combo sur le las. Mais ce n'est pas sûr qu'on trouve quelque chose. Ils se sont fait également forcer du beurre. Mais White Glow est tombé. Ils n'ont pas de huile là au las. Assez dangereux comme situation pour les Russes qui prennent une pression sur le top gauche par un soldier. Mais là, ça ne se passe pas hyper bien. Il y a quand même du bondon. Ça fait tomber sur la droite. Ça fait tomber sur le bas. Là, c'est vraiment mal barré du côté des LMS qui vont concéder forcément ce premier point de la rencontre. Le démo qui est mis sous pression pour pouvoir aller claquer. On s'est suicidé pour que les sticks disparaissent du point. Et enfin, le point qui est capé. 1-0 en la faveur des Revolution. Et comme attendu, les Européens qui font la différence vraiment sur le skill. Sur une situation en 6v6 où les joueurs sont déjà sur la spire, etc. Ils font la différence. Ils arrivent à la défendre sans Uber contre 100% d'Uber. C'est vraiment comme on l'attendait. Vraiment une grosse différence au niveau des individualités. Un jeu très agressif aussi du côté européen depuis le début. On a pris une position sur le balcon du côté des Européens. Pour le moment, ça, ça paye pas trop mal. GDK qui est mis en plus en pression et qui doit reculer. On est pas mal. On va commencer à s'installer sur le point à mon avis. C'est fait. On cap. Et les picks complètement en faveur des Revolution qui prolongent et qui mettent de pression. Ouais, complètement. Exon qui met déjà un très très bon spam sur GDK qui tombe relativement low sous pression. Une capture de Spire qui commence relativement bien. Je pense qu'il continue à mettre une pression sur le démo de Trash qui s'en va simplement. Un peu très propre. Ça joue vraiment pas mal du côté des Européens. Flippi qui trouve à nouveau un pic en plus juste avant last et ça claque là au last. Effectivement, les Uber qui ont été claqués tous les deux. Pour l'instant, les échanges sont plutôt en faveur. Non. Ça y est, c'est équilibré. Quatre joueurs de chaque côté. On reprend les positions hautes. Est-ce qu'on a suffisamment de vie pour tenir du côté des LMS ? Les LMS qui font tomber Hunter. Le coup de pression qui a été bien géré pour le coup du côté russe. Et on repousse les attaquants. Il y a été un peu seul Hunter, c'est dommage. Exon qui était vivant. Il aurait peut-être pu l'assist. Exon qui temporise quand même bien sur le balcon. Les LMS qui vont probablement pas essayer de repucher. C'est un peu dangereux de le faire. Et donc, quad en sniper. Je le cherche. Peut-être à suivre. Le voilà, le quad sur le main. Il va attendre probablement que ses comparses se placent pour pouvoir l'assister si jamais il est mis sous pression. Il va essayer de trouver le pic forcément en égalité d'Uber actuellement. Il est toujours main. Il ne trouve aucune tête. quad qui a joué un Nylander en sniper juste avant et il trouve peut-être sur Forsaken Law Sniper. Et en même temps, on a pushé. Du coup, le sniper qui va servir à mettre sous pression les joueurs qui vont forcément devoir descendre pour contester leurs points. Pour l'instant, 5 joueurs de chaque côté. On va devoir reprendre le Hauteur du côté à l'MS. Haunter sur le côté, c'est bien vu. Flippy en même temps. Ordinator quand même qui rééquilibre les choses. RECO ! Ordinator qui sont tombés. Flippy et Exo qui sont chargés. Mais pour ça, ils vont finir le travail capé et faire le break aux 2 à 0. Ouais, c'est excellent parce qu'ils font une grosse pression. Ils font descendre les joueurs sur le point. C'est très malin de le faire quand on a un sniper. Ça permet de mettre une grosse pression. En plus, comment dire, prendre l'avantage de hauteur et de faire descendre les joueurs quand on a un sniper. C'est d'autant mieux que ça fait un double effet. C'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas rester au milieu. C'est-à-dire qu'ils ont très peu d'espace pour se déplacer. Sinon, le sniper leur met des têtes depuis le main. Et sur les hauteurs, l'équipe du sniper a l'avantage alors que le middle a quand même bien avancé. J'expliquerai à la fin. Effectivement, on l'a vu au début des coups de pression du côté des soldiers. Il y a eu un duel soldier et finalement, un joueur tombé de chaque côté quad qui commence à donner l'avantage pour l'équipe des révolutions. GDK qui est obligé de reculer. On est mis bien sous pression chez les Russes et ils sont obligés de conséder le point à chaque fois à la pression donnée par les Européens. Ouais, c'est quand même vraiment super rare pour le moment à côté Européens. Il n'y a rien à dire. Ils tombent vraiment au-dessus. Là, ils font claquer un petit peu de avant et ils perdent GDK en plus. Très bon pic de flippie qui joue quand même bien, très bien depuis le début de la map. Ouais, tout à fait. Le point qui commence à être capé, Quad qui se trouve en ordinateur qui était venu défendre. Belle pression d'exon sur le medic. Ça ne suffira pas cependant. Un soldier qui vient essayer de choper le medic. Ça ne passera pas. Le point qui est en train d'être capé sur les hauteurs. Ça ne passe pas non plus. Réko qui s'est chargé de Simpsis. C'est lui qui capait. On va devoir commencer à reculer du côté européen. Ouais, mais le point qui est quasiment cap a bien joué de Hunter. C'est bien ce qu'il fait parce que du coup, ça va permettre à son équipe de spawn très très proche de la spire et peut-être même de pouvoir la re-puncher tout de suite. On voit, il y avait deux joueurs morts du côté russe. Ils viennent à peine de respawn. Je ne sais pas s'ils vont être aussi agressifs. Non, ils attendent un petit peu. Ils ont un avantage du beurre. Je pense qu'ils vont jouer avec. Avantage de beurre qui a pu être calculé. Le medic était tombé ou pas ? Il n'est pas tombé mais il a arrêté de heal pendant tout un temps. D'accord, donc il n'est pas forcément calculé cet avantage de beurre. On n'est pas sûr ? Mais vu leur agressivité depuis le début, ça par contre, c'est dommage. Prendre un pick soldier au moment où on devrait push avec l'avantage, c'est un peu dommage. Mais vu la agressivité, j'allais dire, je pensais qu'ils avaient push tout de suite. Mais voilà, avec maintenant le manque de soldier, qui est donc mort, ils se sont arrêtés. Par contre, ils trouvent un bon pick sur les scouts qui sont très souvent attrapés dans la vallée. Ça se donne incroyablement sur les flancs. On vient de voir soldier et scouts qui sont allés extrêmement loin au moment où le beurre était déjà théoriquement valable. On le savait que les uberres étaient prêtes. Du coup, ils sont allés se faire fumer gratos et scouter soldier. Ce n'est pas bon du côté des russes qui vont avoir du mal à défendre leurs points. Veko, quand même, qui met une bonne pression sur Hunter. Flippy qui joue avec l'éner du soldier, c'est bien fait au ordinateur sur quad avant de tomber quand même. Flippy qui finit de loin. Le point qui est en train d'être capé, est-ce que ça va passer Flippy sur l'arrière ? Sur le Demoman, c'est bien fait ça. Demoman qui tombe, GDK qui est mort, double scout, duel, enfin triplet. Un Flippy en sandwich mis sous pression par deux scouts qui finissent par gérer. Finalement, les LMS qui s'en sortent bien. Oui, il y avait une bonne stratégie finalement de la part des RLM, les Européens qui ont décidé de passer vallée et puis de focus Aspire en fait. Simplement, beaucoup de joueurs étaient sur Aspire mais ils ont bien défendu quand même les LMS et Force Gun qui se donne à nouveau vraiment les scouts qui meurent extrêmement souvent qui devraient arrêter d'aller chercher le duel contre quad et Flippy parce que ça ne leur réussit pas du tout. Exon qui rush Aspire je pense que c'est une grosse grosse erreur de sa part et je crois qu'ils vont se faire, ils devraient se faire punir en tout cas là nos amis espaniques. Ils ne sont pas espaniques. Le soldier qui vient mettre pression sur le Demoman, ça peut tomber ça ? Non, bien défendu, bien défendu du côté du soldier des LMS qui a géré Hunter. Bien joué également de continuer à la pression. Oh, White Claw qui tombe de Flippy Flippy ! Ça, c'est bon ça du côté du flan des Révolution. Oh, regarde mon Flippy, le troisième pick. Énorme, très très en forme le Flippy dans ce match qui se fait finalement arrêter contre l'ordinateur mais qui pique des mots scouts médic. C'est pas rien. Et imagine que Exon ne soit pas suicidé au tout début de l'action. Je pense que ça aurait été encore différent. Ouais, c'est vrai. Exon qui va devoir retenir un petit peu ses vélités agressives dans ces cas-là au moment où Pusha et toute l'équipe est quand même plus favorable que d'y aller tout seul. C'est peut-être un call. Ouais, tout à fait. C'est possible également. Mais je suis étonné. Ouais, tout à fait. On est pour l'instant à côté du bridge du côté du pack. Et un peu trop passif. C'est Exon sur un trap sur le côté de la Spire qui trouve Force Econ. On va peut-être en profiter pour avancer encore un peu. Il y a un avantage du peur. Il faut y aller. C'est une grosse erreur qu'ils font les Européens. Ils ont un avantage du peur. Il faut rentrer dedans. Il faut donner de la place à vos scouts pour qu'ils puissent caper. Là, ce n'est pas du tout ce qui est en train d'être fait. Ils perdent beaucoup de joueurs importants nos amis Européens et du peur qui est claqué finalement par les Russes. Et Hunter et son medic qui se retrouvent très isolés derrière nos Russes. Même si j'ai des capes une grosse erreur. C'est bien fait en plus de la part des scouts d'avoir réussi à caper dans cette situation. Là, on a eu un pont d'or pour aller marquer le 3-0 du côté du pack et des scouts rassemblés. Ils se mettent sur le point. Scouts seulement pour défendre, ça ne suffira pas. 3-0. Ça décolle du côté révolution malgré, effectivement, quelques incongruités. Je suis très étonné parce que je suis très étonné que ce point soit capé. Vraiment, ça prouve aussi la supériorité de skill que nos amis bleus ont. Ce n'est pas possible. Ils ont perdu tous leurs joueurs importants. Ils étaient une Uber à deux. Je ne sais pas. Oh, spin qui tombe très vite là sur ce middle et je te laisse le commenter l'heure. Il y a Flippy qui trouve encore des piques incroyables comme le duo scout est vraiment supérieur du côté des européens. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Flippy ! Effectivement, assisté par quad. Flippy, encore 3 ou 4 frags sur ce middle et le wipe, l'ouzou. Oui, Flippy, complètement on fire. Franchement, depuis le début de la map, en scout, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de s'extasier à ce point sur son jeu de scout en général. C'est plutôt en sniper qui nous en met plein les yeux. Enfin, je suis un peu sévère parce qu'il fait de bonnes choses en scout aussi. Mais là, depuis le début de la map, c'est impressionnant ce qu'il met en scout. Shot sur à peu près tout le monde. C'est peut-être un petit peu trop agressif mais bon. Il y avait un coup à jouer. Les deux médicats étaient tombés. Il y a une crit, je pense, qui est prise du côté de nos amis bleus. Le crit des deux côtés, en fait. Le crit des deux côtés. Un jeu très agressif de part et de l'autre. Ouais, et les LMS qui essayent de remettre pression pour peut-être aller reprendre ce point. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Quad à l'arrière qui marque le quatrième point. On est très très à l'aise du côté révolutionnaire. On n'ira même pas voir cette fameuse crit à la GDK ou à l'Axon et voir qui aurait pu nous s'en sortir puisque le point est déjà marqué. Énorme erreur quand même de la part des Russes qui gardent la crit, qui passent à une stratégie un petit peu différente. Ils voient que ça ne marche pas de jouer normalement. Ils vont essayer de sortir un peu leur Jokers, leur GDK de leur manche. Yep, en plus, on trouve tout de suite le pick sur Spin cette fois-ci. Bonne agression du côté soldiaire. White Glow qui tombe aussi. White Glow qui tombait également et les Scouts qui continuent à faire un ravage. C'est dommage qu'on ne foute juste pas les Scouts au début du côté des Russes. On sait qu'on prend super cher. On n'y arrive pas. GDK qui trouve le pick sur Snipsis mais qui va avoir du mal à baquer. Oh, la belle pipe de l'Axon à l'aveugle. Très bonne prédiction de l'Axon à travers le rocher mais de toute façon un middle qui décidément est complètement incontesté franchement de la part des RLM qui imposent leur style. Franchement, il reste bien ghetto. Les Scouts qui font des ravages. Il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment inarrêtables. La paire Rico Forsaken qui ne voit pas le jour. Franchement, depuis le début on l'avait un petit peu prédit mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Les deux Scouts qui entourent leur propre médic au niveau des points à un 37-39 pour 38 pour le médic. Je me demande un peu même au niveau des frags ce que ça peut donner ou si tu ne nous en informes. Je vais regarder ça tout de suite. Et là, c'est White Glow qui tombe avec Ordinator. C'est mal fait ça cette position sur le main qui te fait prendre tout le spam dans la tronche. GTK qui essaie de temporiser un petit peu mais on se dirige tranquillement vers un 5-0 très très net sur le fond un fliki qui était déjà placé. Ah, dommage. Et TF qui retarde l'inéluctable parce que là ça prolonge qu'on a l'avantage de Burr. C'est parti, on claque sur Exon. Exon qui va essayer de faire du dégâts. Pour le moment, ce n'est pas spécialement marqué Hauteur et Quad cependant qu'ils font du dégâts. On se met sur le point et c'est fait. 5-0 en 15 minutes même pas ça fait extrêmement mal. Ouais, et donc comme tu le pressentais un fliki top frag à 20 kills derrière devant Haunter19 et Quad 19 donc effectivement les scouts qui sont vraiment vraiment au-dessus là pour le moment en tout cas sur Badlands c'est une map à scouts aussi donc forcément le désavantage de niveau on va dire enfin la différence de niveau entre les deux packs scouts se ressent très très fort sur Badlands mais peut-être moins sur un serveur bah où peut-être comme je ne sais pas sur une map je veux dire comme Granary par exemple tu vois je vois bien par exemple les russes tenir un peu mieux sur ce genre de map quoi où le démo et les scouts sont un peu moins avantagés et là ils pourraient peut-être faire la différence parce que leurs soldeurs ne sont pas tellement à la rue les russes au niveau des frags en tout cas ils tiennent un petit peu la route mais voilà quoi il n'y a pas grand chose à dire c'était un viol en fait simplement très très nettement tu l'as souligné d'autant plus qu'on a vu des erreurs assez flagrantes également de l'autre côté du côté des révolution et que malgré ça malgré des erreurs quand malgré des erreurs une équipe peut quand même gagner ses confrontations quasi tout le temps ça signifie vraiment une énorme différence au skill et au moins en ce qui concerne le team play peut-être au focus mais au moins au skill individuel ouais complètement et on se dirige sur quelle map je pense qu'ils ont changé de serveur les russes se plaignaient du serveur en tout cas MT mais qui a l'habitude de se plaindre pour tout et n'importe quoi donc je veux dire que ce soit vraiment quelque chose à prendre au sérieux ouais pour l'instant c'est pas très visuel sur le stream parce que comme vous l'avez vu nouvelle prise de risque j'ai tenté le nouvel écran d'attente en espérant le retirer avant la 15ème minute de jeu de la deuxième carte et tu es fou ouais non prise de risque là je me dis c'est bon je suis chaud ce soir y'a ma cassie ok y'a ah bon il est là ok très bien et donc c'est nul mon dieu et oui qu'est-ce que je voulais dire du coup je me dis effectivement quel genre de carte pourrait prendre les russes puisque je pense que ça va te choisir je sais pas si ça a été déterminé avant c'est sur Granary qu'on se dirige visiblement ah bah tiens ils m'ont entendu et je pense que c'est un bon choix franchement je pense c'est un bon choix parce que vraiment c'est moins une map de démo et de scout mais vu la différence de niveau qu'il y avait sur Badlands j'ai quand même du mal à croire que les russes puissent l'emporter mais bon qui sait y'a vraiment eu tout ce qui me fâche dans le jeu russe qui est arrivé tout ce que j'aime pas dans cette équipe quand elle est pas quand elle est pas équilibrée et dans les équipes russes en général dans leur côté très agressif un petit peu à la bourrin c'est que les flancs s'offrent alors qu'ils ont conscience normalement avant le match ils sont conscients que le flanc adverse est plus fort qu'eux et au lieu de rester à 3 de rester safe de faire des calls d'essayer d'intervenir en deuxième partie de combat ils se suicident avant les combats je comprends pas comment c'est possible après 2 ans de jeu pour la plupart de ces joueurs de continuer à se suicider quand ils ont théoriquement la conscience de ce que le flanc adverse est plus fort qu'eux je trouve ça hallucinant c'est un peu le jeu russe c'est simplement c'est pas le genre de jeu à s'aplatir même quand on pense je suis même pas sûr qu'ils sont conscients d'avoir une différence de niveau entre le flanc adverse c'est ça aussi c'est ça qui m'a c'est de la bêtise à ce niveau là s'ils s'en rendent pas compte parce que force et que n'est pas connu l'expérience de quoi des flippies et le niveau auquel ils évoluent n'est pas un scoop pour aucun des deux joueurs russes normalement alors soit vraiment ils s'illusionnent complètement sur leur niveau je pense ouais je crois que c'est ça ils sont très en confiance je pense par rapport à leur propre niveau ils pensent en eux et c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à s'offrir parce qu'ils pensent pouvoir faire la différence au niveau individuel quoi ce qui a une grosse erreur d'ailleurs tu as raison le gros le gros des défauts vient essentiellement du fait qu'ils s'offrent tout le temps tout le temps à quad flippy et surtout quad flippy d'ailleurs un peu slipiste d'ailleurs quelques pics aussi sur les flancs mais les scouts le flanc a bien travaillé ensemble on sent aussi l'expérience du côté preuve pour assister entre le soldier agressif et ses scouts etc non seulement ça jouait mieux ensemble de l'autre côté mais il y avait un tel niveau de skill individuel qui envoyait tellement plus cher du côté de la composition européenne que vraiment là si sur Granary ils ne prennent pas les leçons de Badland du côté russe et qu'ils ne jouent pas un petit peu plus prudent du côté du flanc il n'y a plus rien pour les sauver tandis que Wildlow est en crit et qu'on commence directement sur ce premier middle de la deuxième carte sur Granary magnifique et on suit GDK pour le moment GDK rollout classique sur la gauche on va voir ce qu'a choisi son compatriote son compatriote pas du tout son adversaire Exon qui va sur le bas gauche c'est assez classique bas droite pour lui c'est assez classique c'est assez son genre de jeu GDK touché de l'une sous pression par un scout le scout que j'ai de reculer un pit de chaque côté pour le moment ça se passe pas mal du côté des russes les russes qui trouvent pas mal de piques là il reste un scout sur le côté les solders qui viennent mettre pression ils essayent de faire tomber GDK le pack ils sont bien couverts par les scouts flippy là qui va avoir du mal peut-être la crit qui va arriver il n'y aura pas besoin de la crit Exon qui va se faire réunir on n'aura pas besoin de claquer la crit c'est parfait du côté russe très bien fait ouais complètement très bien joué donc un tout premier mi très très bon pour les russes qui cependant ne veut pas sonner la victoire on rappelle le surbalance ils avaient gagné le middle le premier middle très très largement et ils se sont fait absolument rouler dessus ensuite sur le push de la spire du point 2 là ça part plutôt bien il y a une meilleure pression et puis c'est un point quand même beaucoup plus facile qu'à apurer le point 2 de Graneric enfin une fois qu'on a gagné le mid largement il est beaucoup plus facile qu'à apurer que le mid de ballante Forsaken qui va se donner par contre dans le garage et du beurre qui n'est pas encore forcé bien joué là du white glow qui subit bien la pression mais il y a un soldier qui fait un peu de trouble fait bah plus de soldier là côté bleu c'est dangereux le beurre crit qui est prête il faut y aller les amis d'autant plus qu'il n'est pas absolument qu'il n'est pas absolument sûr que ça a été cool de l'autre côté et du coup l'effet de surprise peut encore marcher du côté de la crit on ne sait pas ouais je pense qu'elle a été cool il y a quand même eu beaucoup de soldier qui était très proche ouais il y a un début du beurre qui n'est pas très très utile ouais quand même c'est bon pique le temoman qui était très excentré du côté exon qui était venu mettre la pression probablement faire tomber le médic et là on n'est pas si mal il reste 4 joueurs contre 2 c'est bon et ça passe et le premier point non seulement de cette carte mais en plus de la partie du côté LMS GDK Open Train qui capture qui surprend un petit peu les bleus mais qui était déjà de toute façon très très mal dans ce push de last ils avaient déjà pris beaucoup beaucoup de dons donc des dons assez important pour pouvoir défendre donc une crit qui est bien gérée comme on le disait des russes qui ont l'habitude de jouer avec cette crit et qui la gèrent assez bien deux bons pics de GDK avec ça au tout début ça fait déjà la différence Yep Exxon qui va choisir le top après avoir ceinturé le côté droit on est sur la vue pour l'instant des européens qui sont très vite bloqués par l'action conjuguée de Soldier et Scout là GDK qui est médicien sur Snipsy ça va être difficile il va falloir back là les amis Exxon qui décide de rester qui continue à mettre pression il a cherché médic bien plus Exxon sur White Glow ça c'était vachement bien fait mine de rien il reste là par contre le duo le combo scout et médic Philippe qui trouve un pic mais Forsaken qui je pense va aller de chez Spin mais je pense que Spin va pouvoir retrouver Quad et Quad est sur le point 2 il va le rattraper il était mort très tôt oh mon dieu 4 HP Spin oh Forsaken ah bah il revient au bon moment il se réveille au bon moment les scouts les scouts russes c'est exactement ce dont ils avaient besoin les russes avec Forsaken en scout que j'aurais pu critiquer avant que les maps se commencent mais là qui font encore un énorme travail en trouvant un autre pic sur un soldier très très bon taf du scouts russes qui va permettre à sa team je pense de capturer ce point 2 assez facilement quelques sticks sur le point 2 il ne va pas se faire piéger par ça mais sinon ouais mais c'est des sticks qui sont détonnés ce qui veut dire qu'il n'y a pas de trappe on peut s'y mettre on peut se placer et une fois l'assurance qu'il n'y a pas de trappe si jamais ensuite on laisse bien son médic à l'arrière et qu'on gère comme ils l'ont fait sur le côté gauche l'intervention du soldier on a l'ouverture avec l'avantage de burn ouzouk qui est bientôt effectuée complètement c'est exactement ça et du coup les russes qui sont de nouveau très bien une crit spin qui tombe tout de suite ouais spin qui prend tout de suite le démo qui est complètement mis à l'arrière sous pression pour l'instant on ne trouve pas tellement de pic cependant en deuxième partie ça suffira ça se pose sur le point ils ont vu ils étaient lucides ils ont vu tout le monde est rentré dans leur spawn ou derrière les portes une fois que la crit était claquée pour se défendre et on voit tout de suite une map de mix comme Badlands profite beaucoup plus à des équipes nouvelles avec beaucoup de skills et aussi au scout c'est une map de scout vraiment Badlands c'est une map avec beaucoup d'espace avec beaucoup d'endroits où on peut flanquer etc par contre une map un peu plus technique et un peu plus teamplay comme Granary on voit que les mix ont beaucoup plus de mal et Exxon qui tombe très très long tout de suite sur ce middle 30 HP et il tombe Forsaken très bien joué mais surtout bien joué de GDK effectivement on est bien là on voit les combats sur les hauteurs TF qui se fait bien gérer ordinateur sur le 6-6 on a possible de tomber de l'autre côté et on reste en crit cette fois-ci on est plus que 2 la crit qui va peut-être être lancée on va peut-être jouer un duel comme ça GDK sur Hunter c'est bien fait et Flippy qui finit par le finir ça c'est bien double touchade énorme très bien joué de Flippy bon rattrapage on va dire des Européens dont entre autres grâce à Flippy il me semble à nouveau qui fait 3 kilos au moins sur ce middle et qui donc sauve un petit peu ce middle parce que Exxon s'est complètement fait sur le début de mid avec une stick hyper bien placée le GDK je sais pas si t'as vu ça regarde le scout qui fait n'importe quoi c'est absurde ce que vient de faire Forsycon c'est hallucinant on l'a vu sur notre téléphone incroyable ridicule le soldier en avancée qui est complètement pas en trap correct et qui se fait fumer n'importe quoi le flanc russe qui tient pas la route vraiment c'est terrible et là les bleus nos amis bleus que j'appelle comme ça j'ai pas envie d'y RLM ça sonne pas bien je trouve qui vont pouvoir aller au mid ils ont un avantage de beurre de 100% et ça va faire extrêmement mal au las je veux dire Exxon qui prend la hauteur pour ceinturer les ouvertures c'est bien fait du coup ça permet de faire tomber GDK on s'assiste on se met sur le point petit à petit un scout seulement pour défendre ça suffira pas on se glisse et la remontée au score 2 à 1 ouais parfait le push parfait un bon focus y'a rien à dire à ce niveau là ils ont pushé avec leur avantage du beurre c'était dur pour les russes de tenir ça qui aurait pu faire une fun middle un peu meilleure en fait une fois que le demo man était done je pense qu'il aurait fallu être un peu moins agressif et de nouveau des grosses erreurs durant le round et des flancs vraiment un scout qui se donne le soldier aussi c'est vraiment fragile je trouve du côté russe du côté des russes du côté flanc des russes je veux dire ouais tout à fait tout à fait et j'ai des cas qui trouvent le prévile sur flippy ordinateur qui est tombé 1,55 actuellement on a des positions hautes du côté de la plupart des joueurs des LMS et du coup ça se passe extrêmement bien pour une impression très bonne middle j'ai des cas sur le côté qui vient prendre son village le reste des forces pink est tombé slim 6 également j'ai des cas qui finissent le wipe absolu ordinateur seulement de tomber du côté des LMS qui défile ouais complètement grosse fin de middle et de nouveau une crit toujours je pense qu'il est pas encore passé à du beurre normal depuis le début depuis le début de la granary notre ami white glow il a raison ouais bah ça marche bien pourquoi changer alors que ça marche c'est vrai alors qu'on a gdk alors que sur une granary on sait que le medic est fragile et du coup avoir le beurre plus tôt sur un middle ça peut ça peut jouer parce que les medic tombent facilement et ont du mal à back parce que c'est qu'un qui tombe vite de nouveau soldier et démon en plus s'en sortent vraiment bien jusqu'ici et qu'on voit qu'on sait que granary c'est pas tellement la map d'exon que visiblement les scouts peuvent moins faire de taff actuellement et du coup ça se passe mieux allez on vient mettre pression on s'est bien fait le premier pic du côté des adversaires des ouais ça tombe ça tombe bien quand même en fait gdk qui me fait perdre mes mots il a géré complètement au sticky on sait que c'est sticky c'est complètement ouf il gère au sticky les trois personnes qui essayent de l'agresser on ne peut pas arrêter un gdk sous uber crit et le break qui est créé à nouveau ouais complètement et on voit au niveau des top frag c'est réco tiens c'est étonnant réco top frag avec gdk au même niveau c'est fou je n'ai pas vu faire tant de frag il doit bien ramasser mais c'est aussi le rôle d'un scout de toute façon et effectivement gdk qui fait énormément de dégâts que ce soit sur les middle qui gère extrêmement bien regarde la précision de sa stick sur le pack de vie de exon il ne peut pas passer en normal exon sinon il est sûr d'être denied tu vois il est coincé derrière les caisses il n'a pas pris de pack de vie il fait quand même le premier frag effectivement on a suivi un soldier pour une fois pour une fois que tu parlais du démo et on suit un soldier ça tombe assez mal exon qui est posé sur le coin avec l'aide d'un spruce il commence à gagner la critique effective la critique effective mais tout le monde est mort excellent excellent travail sur le middle on s'était bien imposé en bas et en haut il y avait les soldiers qui mettaient pression qui ont ramassé avec le reste des scouts les joueurs qui restaient des last man standing et plus un seul man ne stand maintenant puisque c'était le way c'est exactement ça et un très très bon bomb de hunter qui a force et qu'un qui à nouveau fait le débile mais bon il trouve un soldier qui était low de toute façon j'aime pas du tout ce style de jeu de force et qu'un qui voit quand ça marche c'est vraiment c'est comme du caduce un petit peu c'est du high risk high reward on appelle ça en anglais donc beaucoup de risques pour une grosse récompense GDK énorme frag mon dieu et donc c'était donné tout à l'heure sur les hauteurs juste avant cette action de double frag de GDK ça fait 3 morts 4 morts maintenant avec Pippi qui était encore à l'arrière et c'est parfait là on peut dérouler du côté dès la semaine standing il ne faut pas perdre le medic c'est la seule chose à faire puisqu'on a 100% d'avantages ouais et Quad qui vient agresser avec aidé d'un soldier c'est plutôt pas mal fait mais l'idée était bonne on va dire mais Wild Grow a pas perdu 1 HP dans l'histoire ils ont perdu un soldier ils ont toujours 2 down c'est pas très très bon pour eux et Forsaken c'est ça je voulais dire c'est qu'un jeu comme ça pourquoi pas aller se jeter dans 4 personnes mais alors il faut le faire avec des vrais moves et pas courir tout droit comme ce qu'il fait Stéphane parfois le fait un choquis Stéphane mais il reste en vie face à 4 personnes parce qu'il jump partout il a des très bons moves et il y a la crit qui est claquée sur le point 2 là mon pognon ouais la crit qui est claquée moi je suis en train de suivre Forsaken justement pour voir ce qu'il était en train de faire sur le côté et ça n'a pas du tout payé son flanc pour le moment ça se passe pas trop mal ça se passe pas trop mal si ce n'est que GDK effectivement a réussi à contenir la pression et on se retrouve en 2 VS2 Reco GDK qui s'engagent ils ont besoin d'être agressifs sur le medic là ou sur le point c'est plutôt bien joué ce qu'ils font là extrêmement bonne idée sauf que Spin et l'Uber ça c'est quand même bien vu ouais c'est bien fait peut-être l'Uber avait pas forcément été sacrifié non je crois pas non il avait plus de mune en fait GDK ils pouvaient rien faire Forsaken je pense qu'ils se jettent dedans à nouveau ridicule mais pourquoi ? qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font ? ils essayent de voler la fin du point alors que l'Uber à mon avis le call avait été fait et les gens captaient c'est débile ouais c'est dommage c'est débile ils avaient juste perdu GDK franchement le démo bon c'est vraiment bien sûr extrêmement important mais ça servait à rien d'aller tous se suicider là ils ont donné le point 2 gratuitement mais vraiment gratuitement alors que faire forcer les équipes à bouger sur le point 2 en laissant leur las de libre c'est beaucoup plus risqué c'est beaucoup plus dangereux pour l'équipe de faire ça ah je comprends pas mais de toute façon ils ont l'Uber click c'est parti directement sur le scout bien vu sur quad également sur Exon ça passe également allez 3 piques directement GDK GDK qui enchaînent en plus c'est un sniper de Reco c'est Télix qui va être forcé on regarde c'est des Uber stick mais ces sticks sont tellement précises l'Uber qui a été taqué mais loin tellement loin tellement et je crois que c'est une erreur je crois que c'est une grosse grosse erreur parce qu'ils étaient 2 contre 6 il a tué 15 scouts et là il va mourir heureusement son medic s'en va non il s'en va pas Reco qui va le chercher extrêmement bien vu de Reco très lucide là d'aller chercher d'aller chercher le medic GDK qui tombe ça c'est un pic assez important vu le taf qu'il fait depuis le début de la map par contre ça va être dur pour les bleus de tenir c'est vrai ils vont attendre GDK je pense nos amis russes et puis ils vont pusher et ça risque de faire très mal je pense qu'il y a un scout par contre qui s'est profilé derrière non ? non non j'ai rien dit j'ai rien dit pas que je vois par contre il faudra surveiller un petit peu si Philly en sniper on reste quand même sur GDK la machine pour voir ce qu'il va nous faire encore sur ce push c'est vraiment un festival de voir GDK jouer comme ça à ordinateur qui enchaîne directement sur quad c'est bien géré White Glow qui tombait tout de suite très très bon bombe et une tête en plus Philly qui enchaîne la tête qui essaie de protéger son medic on a bien bombé sur spin on a réussi du coup à le faire tomber 2 contre 3 c'est pas absurde en plus de la part d'un soldier qui arrive à back TF bien bon travail bon travail sur spin ouais complètement c'est bien vu une fois que son medic meurt il faut trouver un espèce d'équilibrage on va dire en tuant le medic adverse et du coup ça va leur donner à nouveau l'avantage crit mais vraiment les scouts russes quand je les regarde ils me font mal aux yeux quand même leur move c'est assez scandaleux ils vont dans les roquettes vraiment tout droit c'est assez scandaleux Forsaken plus que Reco mais Reco quand même aussi regarde Forsaken qui va à nouveau dedans mais il est fou qu'est-ce qu'il fait mais c'est incroyable on l'a moins vu mais visiblement il a beaucoup il a beaucoup fragué il a quand même dû il a quand même dû faire les choses de façon plus intelligente en tout cas avec plus de succès que son partenaire scout son duo ouais complètement un carry total de GTK qui est déjà à 28 frags à 28 frags en 14 minutes de jeu je sais pas si je rencontre ce que c'est mais c'est c'est assez scandaleux ça m'est pas arrivé souvent moi-même étant des moments allez on va chercher parfaitement mis le scout en plus mis sous pression soldier qui jump est-ce qu'il pourra s'engager non pas pour le moment c'est très très bien vu le début de push allez on a fait claquer lointainement on a perdu personne on a fait deux piques l'hubber qui sert absolument à rien du côté des forces européennes effectivement il devrait y retourner il faut se reengager les amis il devrait y retourner maintenant c'est le cas du côté sur la droite en plus on a un sniper et un sniper pourquoi pas tout ça c'est pas mal fait du tout tout à fait bien géré en plus soldier qui vient bomber sur le medic sans succès en plus il n'y a pas tellement de raison la pression qui est mise à droite c'est parfait peut-être quelqu'un sur le point il n'y a plus de démo en face ça tombe largement on peut même se faire le plaisir de finir les quelques forces qui bloquaient encore le point très très bien joué de la part des russes pour le coup 4-1 parfait c'est fou je ne pensais pas qu'en disant que sur Granary ils n'auraient plus avantage je ne pensais pas que ce serait à ce point là c'est absolument terrible et cette crypte qui réussit extrêmement bien et c'est aussi ça en fait c'est une map qui est moins de mix et en plus jouer contre une crypte demande une organisation peut-être un peu mieux rodée qu'une équipe qui vient de se créer et c'est peut-être ça aussi qui ne réussit pas aux joueurs européens pour le moment c'est-à-dire qu'ils vont tout de suite on est sur la vue des soldiers pour le moment histoire de voir un peu leurs actions sur le middle tout le pack qui était à gauche c'est beaucoup de nos soldiers à droite qui n'a pas servi à grand chose forcément c'est qu'un ordinateur du dégât là qui sont tous les effets les rangs des européens qui petit à petit s'effondrent il n'y a plus que flippie là il est caché à gauche je vais rester sur sa vue pour voir ce qu'il va faire mais il va prendre le duel sur le scout c'est malin parce que le scout il ne s'y attend pas ah mais ah bah ouais il le tue il le tue c'est bien il fait perdre beaucoup de temps en fait aux russes c'est pas mal ce qu'ils font les russes qui du coup hésitent entre repartir ou rester sur le point 2 avec le gros avantage de crit j'ai des cas qui se trouvent déjà quand même sur le point 2 il faut le surveiller là le garçon et on va essayer de s'engager alors là il va falloir être très prudent parce qu'une crit dans la tronche est si vite arrivée mettre la pression en avancée ceci dit l'ouzou tu l'as souvent dit c'est quand même une bonne chose si jamais on arrive à faire tomber le medic avant de prendre 4 kills ouais ouais complètement voilà la pression qui est mis c'est bien il joue bien avec la crit la position du medic la position du medic regarde moi ça elle est foutue le medic qui était devant son soldier pour ainsi dire qu'est-ce que ça fait mal regarde Whitecloth j'ai des cas c'est un sniper quoi c'est incroyable c'est ce type enfin c'est ce type crit c'est juste il en aura quasiment pas une quoi c'est vraiment fou et à nouveau le wipe et on s'attend à nouveau à une map très très courte mais cette fois-ci on l'a faveur des russes c'est incroyable l'échange le retournement de situation absolu entre les deux cartes qui s'explique il y a vraiment des éléments d'explication qu'on a essayé de vous donner il faut du crédit il faut donner du crédit aussi pas tant à GDK avec les crit mais aussi à toute sa team qui joue très très bien avec la crit il donne beaucoup beaucoup d'espace au moment où la crit est claquée et donc il n'est pas mis tellement sous pression de GDK au moment où il doit placer ses sticks c'est extrêmement bien joué et entre autres de la part de ses soldiers on parlait des scouts qui se suicidaient de façon absurde mais c'est pendant les phases de tempo et sur l'effort c'est pendant un peu c'est très bien dans les maths pression et de servir de cible pour éviter particulièrement pendant une crit c'est ça pour éviter à la crit d'être arrêté par un soldier ou un démo qui tomberait sur le medic on est en difficulté du côté du combo GDK-Wadlow Wadlow très très weak qui va essayer de survivre mais Exon qui met pression si une stick est trouvée non ça sera pas le cas on recule sur le point 2 ils seront bien arrêtés c'est bien d'être parti par contre ils vont être confrontés à une uber normale face à eux alors qu'ils ont toujours la crit l'éternel crit et du coup il va falloir les surprendre les européens pour espérer faire quelque chose et à la force qu'il va de nouveau se suicider vraiment il m'énerve je serais dans sa team vraiment je supporterais pas Exon qui anticipe très très bien parce que je pense que le combo GDK se trouve dans le garage oh 2px c'est plutôt pas mal le combo GDK qui a vidé le côté oh mon dieu regarde ça le combo GDK Exon a bien joué quand même sur Wildlow et finalement on est bien là on est pas si mal on est même plutôt très bien ouais pas si bien que ça mais Wildlow est tombé Spin est toujours vivant Exon qui aurait peut-être dû partir là au lieu de prendre Tendris du côté garage je pense qu'il va tomber mais il y a Flippy pour l'aider du coup il trouve des pics c'est plutôt bien oh non je le sens pas bien très bonne pipe de GDK il met cher la pipe quand même on le voit pas souvent on l'utilisait parce que parce qu'il y a pas le temps c'est une boucherie et puis il a pas le temps il a déjà tué si sur le pas qu'il y a fini sur l'ansticky c'est ça exactement mais là il a fait encore le taf mais cette fois-ci on lance patate mais du coup ils sont bien les russes là ils défendent quand même un point 2 avec une uber crit contre une uber normale à 6-8-6 ils étaient pas du tout dans un bon slot on va dire enfin dans une bonne situation et du coup là ils sont en train de mettre pression un petit peu sur le middle je comprends pas trop trop pourquoi là j'attendrai la cri parce qu'il y a pas vraiment de raison de mettre une telle pression tous les respawn n'étaient pas faits donc ils ont avancé pour mettre un peu de pression ils ont vu que ça va passer ils ont perdu personne selon moi c'est clean j'ai eu peur qu'ils avancent à noter qu'ils ont très bien géré le point 2 notamment parce qu'ils ont tué le flanc avant et ça c'est intelligent là c'est vrai parce qu'ils savaient que de toute façon à uber egal ils allaient se faire filmer donc ils ont fait deux piques avant c'est très bien fait exactement tu as tout à fait raison les piques scoutent dans le garage de JDK on était très très bien vus et là par contre ils ont très 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 fort reculé et c'est dommage parce que du coup ça leur donne moins de marge de manoeuvre pour utiliser cette crit dont on trouve toujours l'avantage ouais cette crit effectivement qui trouve pas de solution il faudra aller ouvrir la porte mais la porte elle est probablement ceinturée par le demo man du coup on laisse les adversaires prendre le burn normal passer sur le flanc on les voit ils sont sur le top et s'engager sur les hauteurs directement on se dit on a du burn normal j'ai rien dit alors c'est pas aussi aberrant que ça par contre ils auraient pu utiliser le burn normal ils l'ont pas fait flippy à l'arrière qui peut back cap si jamais ça passe mais qu'est-ce que ça passe pas les amis hunter quad qui tombe snip6 en difficulté qui doit back exon sur ordinateur certes avec son combo il est en prise aux prises avec JDK un scout également c'est bien fait exon il fait du bon taf ouais flippy en attendant qui est en train de les découper et ouais spin qui tombe ça c'est un peu dommage flippy qui se trouve derrière qui va pouvoir peut-être trouver quelques piques qui trouve JDK avant de mourir c'était déjà pas mal mais je pense que les scouts russes très très low devraient pas aller sur le middle c'est ce qu'ils sont en train de faire ils vont être confrontés à quad full life qui va à mon avis les découper là oh le vol de pack ils arrivent à prendre le pack en premier et on va voir si jamais ils perdent un joueur deux joueurs ou si jamais il perd un troisième joueur qui n'est pas présent tellement ils jouent à la russe non c'est pas ça ils ont réussi à pack et du coup ils ont à nouveau la crit là on ravale notre 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 c'est ça exactement c'est ça parce qu'ils ont perdu aucun joueur c'est bien ouais voilà et du coup les russes qui pour changer un peu de stratégie prennent la crit et ils trouvent déjà un pic en plus c'est pas mal parce qu'ils ont leur crit effective avant que Snippis puisse respawn donc il va falloir faire quelque chose maintenant en fait maintenant c'est le timing pour faire quelque chose avec cette crit et il reste un petit peu reculé je suis un peu triste mais je pense qu'ils reprennent du huile avant d'y aller et ça c'est malin ouais ils reprennent du huile et s'engagent petit à petit sur la droite c'est lent hein gdk finalement sur la gauche on change d'avis ouais c'est tout le pack qui va repasser sur la gauche c'est à 90% du côté de le spin il va peut-être falloir relancer quelque chose là les amis c'est fait gdk qui essaie de tout trouver sur le côté qui se trouve quoi d'incroyable au goût en plus il le fait claquer le beurre maintenant claqué on vient mettre pression sur le pack qui back à peu près correctement 3 joueurs contre 3 plus de vie du côté des russes mais on est peut-être pas au courant on back ouais exactement mais les russes qui peuvent continuer à mettre une bonne pression ils ont toujours leur démo contre deux seuls ouais c'est ils ont quand même un peu l'avantage et pourtant ils sont mis sous pression ouais ouais mais alors je pense que les bleus décident à se mettre tous sous pression mais ça c'est une erreur voilà c'est une erreur tu vois ouais c'est dommage c'est dommage d'être tombé du côté de nos termes enfin ils savent par contre que le beurre-crit sera un avantage ensuite ouais mais là ils viennent de tuer Hunter et ils ont l'humour-crit donc là il faut qu'ils y aillent mais non en plus les joueurs viennent de respawn du côté bleu enfin c'est Kun qui meurt à nouveau oh comme je l'engueulerais s'il était dans mon équipe je ne peux pas je ne te le fais pas dire bref et voilà des bons pics là par contre qui sont trouvés sur les flancs ouais ouais mais ça va je pense ça va prendre cher là voilà j'ai des cas qui arrivent dans le pack il trouvera que deux pics cependant le reste de son équipe tout est tombé là le reste de son équipe a pris tout le monde en sandwich je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas lancés de façon plus franche dans cette back-up du côté des européens bah c'était pas une mauvaise idée on va dire de kate luber par contre je ne comprends pas pourquoi ils ont été le faire du côté adverse enfin tu vois ce que je veux dire c'était sur le bord droit tout le monde est passé à gauche du coup théoriquement ils auraient pu tout se tracer sur le point d'après j'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas fait ils ont le sachet ils hésitaient et ça c'est peut-être le problème de nouveau un manque de call francs ou peut-être qu'ils doutent aussi ils prennent 5-1 alors qu'ils venaient de gagner 5-0 ils disent putain mais qu'est-ce qui nous arrive où est-ce qu'on est et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ce genre là et du coup la back-up ça se jouait mais moi j'aurais simplement attendu enfin fait forcer l'ubercrit et puis reculer quoi Dieu qui sont loin on voit à leur position qu'ils sont vraiment pas à l'aise les européens ils étaient sur leur dernier point alors qu'ils étaient encore sur le middle du côté des russes ça se pisse dessus ouais complètement et l'ubercrit qui est claqué non qui est drop enfin elle a été claqué mais bon Wade Go qui me oh très mauvais placement de spin qui tombe oh mon dieu ce push des russes sur le point 2 pas mal je vais dire magnifique mais vu qu'il le rate quand même mais non mais Reku qui avait vraiment fait un bon taf GDK là reprise avec un soldier la plastique qui roule sous les pattes de Snipsis ce qui doit être un peu deg GDK sur flippy c'est fait on a fini les deux les deux joueurs en plus avec son play train de cap fit sérieux GDK qui fait un taf formidable franchement pour son équipe 43 frags il reste 6 minutes de jeu 44 je ne sais pas quand il va s'arrêter mais c'est absolument incroyable les bleus qui mettent une grosse pression alors qu'ils ont encore deux dons je pense que c'est de nouveau une grosse erreur ils risquent de trouver une contest non qu'est-ce qu'il faut oh GDK qui tombe ça c'est un bon pick par contre GDK qui tombe en plus on a un sniper ce qui ne va pas pouvoir faire mettre une énorme pression et il finit par tomber Forsaken qui se prouve aussi douteux en ce qui est un sniper quand on se coûte malheureusement Quad qui finit ordinateur je suis un petit peu mauvaise langue parce que là vraiment le sniper ne pouvait rien faire en fait dans cette place il ne pouvait pas faire grand chose donc c'est juste bien fait de la part des européens et belle pression mise et on a pris le coin 2 le 3 à venir c'est bien vu je suis étonné que GDK ait joué sans son medic sur le coup il a joué sur le top et il n'y avait personne avec lui vraiment pour le soutenir pour l'assister je pense que c'était un petit peu là l'erreur il y avait un bon trap toute façon de Exxon c'était relativement bien vu ils ont voulu passer une burkite Soldier t'as vu comme ça marchait moins bien ouais ouais je ne l'ai pas vu en fait mais on l'a constaté au frag par contre que ça a fait beaucoup moins mal et on signale les européens qui s'engagent et qui l'ont vraiment il reste 5 minutes 30 il faudra remonter les points à une vitesse d'éclair si on veut revenir au score Flippy qui vient mettre pression directement sur le pack tant que le rest cap c'est bien de la part de Flippy il a la tempo énorme qui fait en plus il met beaucoup de dégâts avec son flingue il finit par faire tomber mais je pense que le reste des joueurs va s'engager pour essayer d'aller chercher les kills c'est fait oui de son scout et on va peut-être réussir à s'en sortir 4 24 rien n'est fait j'ai des cas en plus qui fait du dégât non la défense parfaitement gérée du côté des LMS les zoroayaks ouais hauteur sur le top oh hauteur qui est sur le top mais qui va se retrouver face à deux soldiers qui en trouve un quand même ça c'est plutôt pas mal oh peut-être le deuxième oh il est très lourd le soldier 40 HP seulement et par contre voilà j'ai des cas qui fait du taf sur le point 2 mais qui finit par tomber les plus qui vont conserver leur point 2 c'est bien ce qu'ils font. 4 minutes 40 au compteur pour 4 points c'est mathématiquement impossible je pense maintenant à moins qu'ils le carpent dans les 30 prochaines secondes dans quel cas ils peuvent faire trois rôles. Et ils plâchent déjà ils ont raison ils sont obligés d'être agressifs pour essayer de gagner cette map sinon sinon déjà autant passer à la prochaine map et ouais bah ça tombe en plus ils vont pouvoir peut-être capturer ce point. Ouais le move de 4 seconds n'était pas du tout absurde cette fois ci c'était juste ça n'a pas tiré dedans on commence à attaquer le dernier point qui est forcément tenu par des forces plus lourdes tel un heavy actuellement c'est bien fait pourquoi pas on se met sur le point du côté de quad ça suffira pas pour le moment. Reko sur Exon, Reko qui continue son taf sur un soldier maintenant allez Reko superbe il fait quand même des belles choses ce garçon. Wow énorme move de Reko ouais je retire ce que j'ai dit un move très 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 intelligent de la part de Reko qui afflanque un côté qui était complètement absent de joueurs là pour le coup. Grosse erreur aussi des bleus qui n'avaient personne sur leur flanc là et Reko qui trouve au moins quatre ou cinq joueurs là. C'est ça on a préjudié en regardant trop de forces et connes que les deux scouts faisaient énormément d'erreur peut-être que Reko est bien plus. Regarde là le flanc entier des russes qui tombent là. J'aime terrible honnêtement c'est vraiment terrible et là du coup trois joueurs pour défendre ils ont un heavy ça va pouvoir un petit peu temporiser le temps de la vague de spawn mais c'est chaud quoi. Et là du côté européen on joue pour l'honneur c'est à signaler 3 minutes 20 je ne peux pas tuer le suspense dans la flèche mais je vais le faire quand même parce qu'il faut pas trop vous prendre pour des cons c'est sûr qu'on a gagné du côté des russes. Et quand je dis pas trop oh le frag sur TF on a su sur le moment ça a fait extrêmement mal un beau feu d'artifice on se remet sur le point précédent on n'est plus 3 à mine de rien parce que c'est joli un frag mais malheureusement on a fait trois jolis frags de l'autre côté. Le duo scout qui fait tomber Exon qui est excentré sur ce coup là et on force le claque là on force le claque. Le medic très très proche qui risque de tomber. Ouais c'est fait. Ouais c'est bien. On peut pas refaire du dégâts. Quad en plus qui assiste et on va s'engager sur le dernier point pour aller capé. Ça ne va passer normalement il reste qu'à se mais le heavy soldier. Allez c'est parti. Le double scout direct sur le point on n'a même pas à tuer les adversaires. 5 à 2. Ouais ils ont raison. Le heavy était très loin du point donc même de loin le dégâts n'est pas suffisant pour pouvoir empêcher la capture en tuant les gens etc. Donc ouais c'est bien un point qui est finalement mis de façon un peu plus propre. Mais les russes qui aussi font des grosses erreurs c'est eux qui ouvrent les opportunités aussi aux européens. C'est leurs flancs qui meurent là les trois qui meurent quasiment ensemble qui donnent l'opportunité aux russes d'aller pouvoir capé quoi. Simplement. Ouais et décidément ce que tu avais annoncé comme étant un très bon choix Granaris révèle dans toute sa spanner au niveau du TP, de l'utilisation de la crise etc. C'est massif. Je vais quand même finir par vous commenter ce middle. 3 joueurs contre 3 actuellement. Plus de joueurs vivants, plus de heavy vivants excusez-moi. Hunter qui fait énormément de dégâts là. Reco seul vivant qui est en train de se faire gérer par quoi pas des Hunter. Hunter triple frag sur ce middle. On finit à 32 et 24 HP respectivement. Côté européens. Ouais enfin un middle qui finalement ne gagne pas aux européens. Je me demande si c'est pas le premier ou le deuxième. Peut-être le deuxième quand même ouais. Mais c'est trop tard de toute façon pour les européens qui ne pourront pas revenir à la marque. Il reste qu'une minute trente. Pour mettre 3 points on a quand même jamais vu ça dans l'histoire de TF2. Je pense qu'on le verra jamais. Et puis à partir du moment où le score est scellé les joueurs le savent d'autant aussi bien que nous. Et du coup on sait jamais à quel point ça se relâche également que ce soit dans l'équipe des gagnants ou des perdants. Du coup c'est difficile ensuite de faire des assertions. 50 frags en GDK. J'aimerais bien voir le nombre de dégâts qu'il a fait avec toute cette crise. Ça doit être assez surprenant. Ouais. 76 points. Il a quasiment autant de points que le medic adverse. Et oh tiens un sniper qui est pris en défense du point 2. Pourquoi pas hein. Voilà c'est ce que je parlais de lâcher un petit peu la pression quand on sait qu'on a déjà gagné. Je pense que ce genre de signe, j'en veux vote, en est un. Snipsis à l'arrière. On va voir s'il va réussir à le faire quelque chose. Un scoot il vient essayer de contester. C'était pas si mal fait de la part de scoot. On a claqué les deux Ubers. Pour le moment un seul frag c'est quoi ? Ça y est les Ubers j'ai fini par les trouver. Ils sont sur le point 2. Ubers qui est effectivement un peu plus longtemps du côté de LMS. Qui trouve le pic sur le medic spin. Hunter sur Echo. Snips sur TF qui s'échange le frag sur Snips. Et finalement on prendra le point quand même du côté des Européens. Ouais tout à fait. Le joueur que tu appelles TF depuis le début il s'appelle Empty. Empty tu vois. Empty qui rage tout le temps. Bah le duo de Vaude en ulti duo entre autres. Je le vois très bien. Ordinateur qui s'est complètement séparé de son medic. Ceci c'était la fin. Ça explique aussi le move de ce pocket. Et finalement cette map très largement en la faveur des Russes. Luzou. Un beau twist entre les deux cartes. Ouais complètement. Mais vraiment un choix stratégique parfait aussi. Simplement le choix de map qui est souvent délaissé on va dire. Enfin qui est sous-estimé par les équipes. Mais là c'est vraiment bien vu d'avoir pris Granary. Moi c'est le pic que j'aurais fait aussi. Et c'est pas pour ça que j'ai bien vu. J'aurais pris. Mais je veux dire c'est malin. C'est exactement ça. De jouer crit plus une map qui est la moins jouée on va dire du map pool. Donc pour une nouvelle team. C'est la map où on va avoir le plus de mal à s'adapter. On va pas trouver vraiment d'automatisme. En plus jouer d'une façon un petit peu déroutante avec la crit sans arrêt. Pour moi c'est le choix stratégique parfait. Et je pense derrière ça c'est aussi White Glow. White Glow qui est un très bon main caller russe. Et très bon medic d'ailleurs. J'adore ce medic vraiment. Je trouve que c'est un des meilleurs medic européens. Et on en parle pas beaucoup. Parce qu'il joue avec son équipe depuis maintenant au moins deux à trois ans. Et qui mérite vraiment d'être de figurer dans un top medic euro quoi. Ouais du côté de White Glow. Nous on en parle déjà. Enfin on en parle déjà entre nous. Entre copains sur des mumbles. On a toujours constaté qu'White Glow. Ouais. Avec vraiment cette capacité de move. De maîtrise. Et en plus il a donné toute l'attitude à une belle gestion de crit. En tombant très peu. Ouais c'est exactement. En la claquant au bon moment. Ils étaient bien timés ensemble. C'était vraiment. C'était très très propre ce combo medic des moments. Ouais complètement. Mais même toute l'équipe vraiment qui joue vraiment bien autour de ses crit. On le voit hein. Les soldiers qui bombent au moment où la crit va être claquée. Pour permettre à GTK vraiment d'être le moins mis en suppression possible. Et c'est bien parce qu'en fait il. En général tu vois le réflexe qu'on a quand on défend contre une crit. C'est de bomber soi même. Sur l'équipe adverse vu qu'on a pas d'invincibilité. D'invincibilité. On passe dans des chocs sous invincibilité. En général on prend super cher. Donc le but quand on est soldier en tout cas et qu'on défend contre une crit. C'est vraiment de faire ça. Le problème c'est que quand un soldier vient te bomber avant même que toi tu l'aies fait. Bah du coup tu as un petit peu deny quoi. Tu peux pas vraiment le faire. Tu peux bomber. Enfin t'as moins de marge de manoeuvre quoi. Et du coup c'est bien vu. Vraiment l'équipe qui s'articule très très bien autour de cette crit. Et je me demande vraiment le pic de la troisième map ce que ça va être. Bah écoute le pic de la troisième map je ne pense pas qu'il y en ait une. J'ai cru comprendre que c'était en deux cartes. Ah mais Drozo m'a dit qu'il y en avait une troisième. Ah d'accord. C'est Drozo. On va se renseigner du coup. Je vais vérifier en rejoignant. Mais alors ça m'étonnerait vraiment parce que j'ai vu les joueurs quitter quand même le serveur. Alors soit ils ré-échangent de serveur. On va rester à l'antenne du coup 5 minutes pour vérifier cette affaire. J'ai les locks sous les yeux d'ailleurs. Qui me donne peut-être d'ailleurs que Custom est au courant. D'ailleurs s'il y a une troisième map ou pas. Bah Drozo c'est gouré il y a que deux maps. Voilà. Super Drozo. Ah les infos Drozo ne jamais faire confiance. Alors du coup c'est ces logs qui vont pouvoir nous en dire un peu plus sur les dégâts etc. Exactement. Les logs qui sont dans le chat Vania TF2 d'ailleurs. Si vous voulez même rien que vous branchez si vous êtes sur la STB mais vous mettre sur le cast. Les logs qui ont été droppés. Donc sur Granary 13 cas de dégâts de GDK ça me paraît pas si énorme. Mais en fait quand on regarde les dégâts des autres il est 4 à 5 cas au dessus de tout le monde. Ouais. Simplement quoi. Il a absolument carry la game. De toute façon 46 frags. 33 le deuxième. J'avais 50 moi mais je pense que ça compte pas les after frags en fait. Une fois qu'on a fait un... Ouais ouais. Qu'on a capé et qu'on a les crit etc. Ca compte pas. Il savait un nom les Bevern frags à mon souvenir. Les Beverns. Les fameuses Bevern frags. Les Bevern frags ouais. Parce que c'est un gros tryhard qui pour augmenter son ratio allait rusher les spawn adverses etc. Au lieu d'aller capturer le point pour avoir les crit. Il le faisait sérieusement. C'était rigolo à voir. C'était fun. Et donc ouais. Je vois les logs. Haunter qui a quand même fait un très bon taf. Flippy également. Slippy par contre et Exon entre autres. Qui ont été un petit peu plus absents avec un 20-26 de la part de Exon. 21-26 de la part de Quad. On voit ces joueurs qui ont été beaucoup moins percutants sur cette ma plaque sur Badlands. On l'a tout de suite senti. Y'a rien à dire. C'est énorme en plus 26 morts pour un démo. C'est beaucoup. En plus sur une granary avec des dégâts assez bas dont on suppose qu'il y avait des marges. Des temps de pause à certains moments etc. Il a que 8000 de dégâts Exon. Il a même moins que Flippy. Moins que Haunter qui a presque 10000 le Haunter. On l'a senti en difficulté sur cette carte. Et je pense que c'est vraiment encore le talon d'Achille de Exon. Qui par ailleurs est vraiment un démo remarquable quand il le veut. Qui peut faire quelques petites erreurs. Mais qui a vraiment toutes les armes pour jouer en première type. Oui complètement. Vraiment. Très très bon démo. Mais c'est vrai que sur granary il y a encore un peu de taf à faire. Spécialement les mids en fait. Où j'ai l'impression vraiment qu'il n'y arrive pas sur les mids. Une possible faiblesse générale de positionnement. Encore en plus dans un TP en anglais. Dont il n'y a pas forcément l'habitude. Je pense que ça aussi ça a pu jouer un petit peu. Et d'autant plus sur sa map la plus faible. Et en ayant pris aussi cher. Avec des séries de creed qui énervent vraiment. Qui niquent le moral. Où il faut garder une concentration pour garder ses positions etc. Ce qui n'est pas forcément non plus sa première qualité. C'est le calme. Du coup éventuellement ça a dû monter. Et cette map qui a été maîtrisée à cause de tous ces éléments. Il va falloir qu'ils bossent un petit peu la granache. Et qu'ensemble ils bossent la communication etc. Du côté des russes. A part des faiblesses sur les phases de tempo. Sur les deux cartes. Mais pour le coup sur Granary ça a été moins décisif. A part des faiblesses sur les phases de tempo. Mais il y a eu moins de phases de tempo simplement. C'est ça. C'est une granary très très dynamique en fait. Oui tout à fait. Mais c'est vrai. Dès qu'il y a des moments de tempo. On sent les scouts russes. Enfin le flanc russe on va dire. Parce que même le soldier il y va avec. Pas de problème. Ils ont envie de sauter dedans. J'ai l'impression. Et du coup ils sautent tous ensemble. Simplement. Et ils meurent tous quoi. C'est un petit peu. Un petit peu ? Ça a sauté ? C'est un petit peu quoi ? C'est un peu triste. Non 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 triste. Et du coup je pense que c'est vraiment leur gros gros point fort pour le moment. Pour moi c'est Forsaken quoi. Il n'y a rien à faire. Reco a fait vraiment de bonnes choses. Mais Forsaken il y a peut-être une action sur les deux maps. Et encore c'était pas aussi probant que Reco. Et vraiment un gros gros point faible je pense de sa part. Tu mets Abra à la place de Forsaken ça change tout. J'en suis absolument convaincu. Moi aussi ouais. Je prends Abra parce que ça me semble l'exemple le plus parlant s'ils veulent rester russes. S'ils veulent rester ambiance Moscou. Bah moi je serais dans leur équipe. En tout cas je l'accueillerais à bras ouverts. Excellent. Et allez on va conclure sur un double jeu de mots puisqu'on a pu le voir ce soir. GDK a été impérial. Il a envoyé du pâté. GDK pâté impérial. Celui-là il est fait. Et du coup je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne nous. On va se retrouver bientôt non ? Bah oui. Complètement. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter ? Bah non il y a le deuxième playoff qui sera joué demain je pense. Et ce sera entre... Je sais pas. Voilà. Ah voilà. Bon les infos toutes fraîches. Les belles petites news qu'on vous offre comme ça. C'est cadeau en fin de stream. On se retrouvera peut-être demain du coup. On vous tient au courant comme d'habitude sur notre Facebook. Vous pouvez aller voir Lous ou Epognon. Sur la chaîne vous n'aurez pas l'information mais vous pouvez quand même y passer. Et puis en général sur les forums TF2Connection. Parti eSport. Ou directement sur la page d'accueil une heure, deux heures avant parfois. Notre stream y apparaît. Voilà. Différentes sources d'informations qui vous permettront de nous retrouver. On espère vous retrouver dès demain. On verra si jamais nous le pouvons. En attendant on vous souhaite la bonne soirée ou quoi ? Bah complètement la bonne soirée mec. Complètement. Parfait. Et on vous fait la bise. A bientôt sur VaniaTV. A bientôt sur notre chaîne. Salut. A plus.